Alors, on a vu dans le précédent module que l'activation de connaissances procède généralement par association libre à partir de n'importe quel indice ou déclencheur. Je dis idéalement parce qu'en théorie c'est bien beau, mais on sait très bien qu'en pratique, quand on arrive en classe, les choses ne se font pas toujours de façon automatique. Souvent, les élèves ont besoin d'être dirigés davantage et c'est là que le questionnement devient notre outil privilégié. Pour votre propre activation des connaissances, prenez le temps de réfléchir à ce qui rend un questionnement efficace et consignez vos réponses dans le lien WooClap déposé en dessous de la vidéo. La méta-analyse de Marzano de 2000 démontre l'efficacité de la méthode du questionnement et précise certaines conditions à sa mise en pratique. D'une part, le questionnement devrait toujours entraîner une forme de réflexion chez l'apprenant. Et pour ça, notre outil privilégié, c'est l'inférence. L'intérêt de l'inférence, c'est qu'en fait, elle présente la même structure que l'activation des connaissances. C'est-à-dire qu'elle nous amène à mobiliser un schéma déjà existant pour l'appliquer à une nouvelle situation. Donc, en d'autres mots, elle nous amène à activer des connaissances antérieures pour les appliquer à des nouveaux concepts. Ils se dirigeèrent alors vers le coucher du soleil. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans quelle direction ils allaient si on sait qu'ils allaient vers le coucher du soleil? Ici, si les élèves sont incapables de répondre à la question, on peut en conclure qu'ils n'ont pas intégré le schéma qui nous dit que le soleil se déplace toujours d'est en ouest. À ce moment-là, si c'est nécessaire pour la conduite de la leçon à venir, il faut intervenir et vous verrez quelques propositions dans le module 4 de comment on intervient. D'autre part, le questionnement devrait permettre à l'élève de mieux verbaliser sa réponse, de mieux étayer son raisonnement. Dans le premier exemple, la question n'offre aucun soutien à l'apprenant puisqu'elle ne lui donne pas de vocabulaire spécifique à utiliser, elle ne lui donne aucun indice sur la procédure à suivre. Par contre, la seconde question fait tout ça. En activation des connaissances, la recherche privilégie l'emploi des questions ouvertes. Par question ouverte, je veux dire une question qui demande une réponse complète, une réponse élaborée. Efficace, ce type de questionnement peut cibler les trois types de connaissances, soit les déclaratives, les procédurales et les conditionnelles. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on laisse de côté les questions fermées. Par exemple, les questions à choix multiples peuvent très bien servir de point de départ, donc d'indice ou de déclencheur, pour amener un raisonnement futur qui sera à son tour accompagné de questions. Vous enverrez quelques exemples dans le banc d'essai où on vous présente deux activités. La première, le questionnement éclair, est une activité qui prend très peu de temps. Et la deuxième, lien, c'est un acronyme, est une activité qui non seulement intègre l'activation des connaissances, mais propose une forme de synthèse à la fin de la leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada